Recording and project. 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 Bonjour la famille, comment allez-vous ? Ok, moi c'est Thierno Basirou Diallo, je suis l'assistant de Monsieur Dominique. Donc c'est moi qui le remplace ici, qui essaie de coordonner les choses quand il n'est pas là. Donc on travaille ensemble depuis un bout de temps, c'est ça. Ok. On n'a pas vu, c'est notre responsable au financeur, vous n'avez pas d'argent, appelez-le. C'est argent. Quand vous voulez donner l'argent, vous l'appelez, quand vous n'avez pas d'argent, vous l'appelez. Ok, ok. Si vous avez de l'argent à partager, oui, je suis l'argent. Alors, je vais laisser Monsieur se présenter. Je vais laisser la place à vous présenter. Oui, tu te présentes, non ? Oui. Monsieur Noël. Oui. Voilà, Monsieur Noël. Oui, je suis là-bas, tu te présentes. Oui, oui. Alors, c'est vrai. Voilà. Monsieur Noël se présente deux fois, il est avec son écran. Bonjour toute la famille, bonjour. Alors, moi, je suis au bureau actuellement, mais moi, je suis en salle à Québec. Donc, ici, nous sommes à Montréal. Le bureau se trouve donc à Montréal. Donc, je suis un membre de JEPF d'ici au Canada. Bien qu'on a commencé depuis qu'on a créé. C'est un membre de JEPF d'ici. Donc, Monsieur Noël est là depuis. Donc, il s'est déplacé uniquement de Québec ici pour JEPF, pour qu'on puisse discuter comment on va faire fonctionner JEPF au Canada et surtout l'avancement du bureau de JEPF à Québec. Donc, il est là et il faut le féliciter. C'est aussi un grand organisateur. Mais il a beaucoup d'occupations ces derniers temps. Mais si il peut traduire, ça va diminuer. Donc, nous travaillons sur ça aussi. Donc, c'est ça. Il faut remercier Noël. Et il est avec nous. Merci pour le déplacement de Québec à Montréal. Bien sûr. Voilà. Il est prêt à faire beaucoup. Il est très habitué dans les ONG. Donc, il va aussi travailler beaucoup pour JEPF d'ici. Donc, on a fini pour notre bureau. Alors, je ne sais pas. Le bureau de la Guinée là-bas, il y a comme une personne. Ah, il y a certains qui sont dans le bureau. Voilà. Donc, ceux qui sont au bureau, mettez la caméra. Vous venez vous présenter aussi. On a présenté le bureau du JEPF de Canada. On veut voir le bureau du JEPF de Conakry. C'est trop important. Là, je vais dire aux autres de sortir là. Ah, pardon. Conier, vous pouvez venir ensemble. Vous pouvez vous présenter. Vous vous approchez de l'écran. Vous vous présentez. Conier. 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 Oui, j'ai fait de Conakry. On vous attend. Je vous laisse la réformer. Je vous laisse la réformer. Bonsoir. Je vous laisse la réformer. Oui, parce qu'il y a des petits coups. Je reprends déjà la réformer. Oui. Je suis membre de JEPF de Vigneur. Ok. Tu t'es présenté. On n'a pas entendu ton nom. Voilà. Jeanne d'accord. Voilà. Ok. Merci. Jeanne d'accord. Merci beaucoup. Qui encore? C'est moi. Ok. Moi, je me lancé plusieurs fois de laver. Et je suis membre actif, promoteur, chef et junior. Programmeur. Et programmeur aussi. Voilà. Donc, c'est les jeunes de jeunes qu'on forme en programmation. D'accord. Alors, la prochaine personne. Baba, je le suis. Pertem Bougoumou. Oui. Je suis le nom de 6e du projet. C'est le candidat. Ok. Bougoumou est le logicien de Sheffield à Conakry. Oui. C'est lui qui s'occupe de… Bonjour à tous. Moi, c'est Félicité Delamou, la responsable financière à Sheffield de Vigneur. Voilà. Merci. Donc, à Conakry, ceux qui n'ont pas l'argent, c'est toi qu'on contacte, c'est ça? Oui, oui, c'est le salaire. Il y a des financiers partout. Au Canada, c'est Bachir, c'est toi, Lara. Donc, on compte sur vous. D'accord. Merci, merci. Ok. Il y a qui encore? C'est fini? Ok. Ok. Pour le moment, c'est bon. Alors, on continue. C'est pas l'air. C'est chez… On continue avec les autres membres de Sheffield. Oui. Alors, on va continuer la présentation. Pourquoi on fait la présentation? Même si on s'est déjà présenté, on a toujours mieux de se connaître parce qu'il y a toujours de nouvelles personnes. Et c'est important qu'on ne soit pas… Même si on s'est présenté deux ou trois fois, on va finir par s'habituer. Et on ne peut pas aussi présenter seulement les nouvelles personnes, tant que les nouvelles personnes connaissent les anciennes personnes, les doyens. Donc, c'est très important. Monsieur Eli, vous voulez vous présenter comme vous êtes à Conakry? Oui. Oui, présentez-vous. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Moi, Eli Kwevogui. Ici, je suis membre de la chefette. Je suis présentement ici. Oui. Vous voyez? Je suis dans la salle de formation. OK. Ici, je suis chef de connexion. D'accord. Oui, présentez-vous. OK. C'est la salle de formation informatique? Oui. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Kwevogui. Merci à tout le monde. OK. Alors, on passe à parole à... Philemène ne s'est pas présenté, hein? Philemène aide à sa chambre actuellement. Oui, je réponds. OK. On ne t'a pas demandé, je suis peut-être pas là. Philemène, réponds. Elle a juste dit que là où tu es. On n'a pas besoin de rentrer tous ces détails-là. Bref, je m'appelle Philemène Collier. Je suis la responsable à la communication de chez FED, Guinée. OK. Merci, merci. On continue. Et on va voir monsieur... Oui? Monsieur... Lazare Kamano. M. Lazare est là. OK. M. Lazare a la première technique. On va continuer sur monsieur Thierry Nouveau-Bacar, Gallo. C'est le lien, c'est le lien, c'est le lien pour aujourd'hui. Le lien, Philemène peut t'envoyer le lien. C'est le lien d'IA-12. Le lien de connaissance? C'est le même lien, c'est le même lien. Il faut te connecter, j'envoie dans le groupe. Tu es dans le groupe, donc? Voilà. Dans le groupe de chez FED. Regarde dans ton téléphone. M. Lazare, tu peux lui transférer ça aussi. Pas grave. Tu peux lui l'envoyer de nouveau. Et pour ça, rien parfois se perdre. OK. Alors, c'est... Alors, on continue. Et M. Koli Etienne, là-bas. M. Koli? Il y a probablement une technique. Allô? Allô? M. Koli Etienne est là. OK. Si M. Koli Etienne n'est pas là, on va passer la parole à M. O. Alain Koli. OK. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. OK. Moi, je suis Koli O. Alain. Je suis membre actif promoteur de TFE de Jérésie, d'Azeri, Corée. Donc, c'est l'occasion de saluer M. Bassuru qui m'a rendu un grand service. Merci beaucoup. M. Bassuru, on te dit merci. Merci à vous. OK. M. Alain travaille fort à Zeré, Corée. Il fait beaucoup de mobilisation là-bas. Et puis, il y a aussi beaucoup de projets qu'on est en train d'entamer. Mais on va lui envoyer l'email de chez FED Canada. Donc, maintenant, je vais donner la parole à notre grande enseignante financière. Donc, il s'agit de Josette Piga. Bonsoir tout le monde. Bonjour pour les uns. Bonsoir. Bonjour madame. Bonsoir. Alors, moi, c'est Josette Piga. Moi, je suis au Canada. Et ça fait quelques jours que je rejoins chez FED. Et je oeuvre dans le domaine des finances. Pas au même titre que M. Bassuru. C'est lui qui a l'argent. Lui, il garde l'argent. Là, tu enseignes les gens en argent. C'est lui qui a l'argent. Donc, voilà, brièvement qui je suis. Merci beaucoup. Merci. En fait, on remercie tout le monde. Et on ne va pas tarder. De toute façon, on a l'habitude de présenter chez FED. On a déjà beaucoup d'idées sur l'ONG. Nous mettons ensemble nos entredis et oeuvrer ensemble dans quatre principaux domaines à travers quatre principaux domaines. L'éducation. On doit former nos proches à tout moment. On doit aider en entrepreneuriat. Il faut avoir des initiatives d'entrepreneuriat. Oui, mais aussi aider les entrepreneurs à faire accroître leur entreprise et tous les membres. Soutenir les membres dans leurs projets. Donc, toute personne qui a une initiative ou des projets qui nous en parle, si on ne peut pas trouver la solution, on va chercher ensemble la solution. Donc, c'est ça. Et l'humanitaire aussi, il s'agit de nous entraider pour ceux qui ont des problèmes humanitaires très sérieux et qui n'arrivent pas à résoudre. Même si on ne peut pas les résoudre, bien sûr, ce faire n'a pas beaucoup de moyens pour le faire, mais nous pouvons aussi chercher des solutions ensemble. Et il y a aussi le social. Quand on a des cas sociaux, on intervient ensemble. On se donne la main. Quel que soit le cas, chacun a une idée quelque part pour appuyer ou il a une connaissance. Donc, ça veut dire que c'est une famille biologique élargie. Donc, il y a monsieur soit Marin, soit Soumou. Est-ce qu'il peut parler comme on ne s'était pas présenté? D'accord. Lui aussi doit avoir un problème technique. Donc, on continue. OK. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter la suite de notre programme et hier, on a continué depuis trois jours. Nous sommes le quatrième jour. Donc, après, aujourd'hui, nous allons maintenant avoir des rencontres par semaine pour les leaders. Mais s'il y a des nouveaux aussi qui veulent s'informer et on peut programmer une rencontre pour eux. Mais on va se rencontrer une fois par semaine et avec les leaders ou les membres actifs promoteurs et puis une fois par mois pour tout le monde. Comme ça, chaque semaine, on a des idées à préparer et par mois, on a une rencontre globale avec tous les membres, les contacts internes et externes à travers le monde jusqu'à faire connaître chez FED à tous nos proches. Donc, chacun pourra inviter dans un mois ses proches, ses amis. ne venez pas seuls, venez avec toute personne. Si vous avez confiance en Chef FED, si vous aimez et vous servez, vous savez que Chef FED peut aider, apporter beaucoup d'aide. Si vous savez que renforcer nos liens ou créer de nouvelles relations ont des avantages, je crois qu'il faut faire venir nos proches avec lesquels on va travailler. Donc, maintenant, je vais partager mon écran pour pouvoir vous montrer le reste de notre programme et puis, comme ça, on pourra aller de l'avant. Donc, aujourd'hui, on s'est déjà dit que c'est le plus important aujourd'hui, c'est la rencontre sur les programmes de formation. OK? Donc, ici, nous sommes... D'accord. Oui? Quand vous voulez parler? Donc, je disais que nous sommes sur le programme de formation. On a parlé d'information, le premier cours et de formation sur l'organisation. donc, le Louis Célizios, on avait parlé de la formation là-dedans, mais tout le monde n'est pas rodé, on reviendra là-dessus. Il y a une formation et une formation sur l'organisation. Après ça, c'est la réussite scolaire et professionnelle. Là aussi, il y a des cours là-bas. Donc, le cours de l'ONG, on a quelqu'un qui donnait des formations sur l'ONG. Donc, il faudrait qu'on cite parmi la liste des cours à donner. La réussite scolaire, et tous les programmes qui concernent la réussite scolaire de nos jeunes ou les adultes aussi qui viennent faire l'université, il y a aussi des programmes là-bas. Parce que dans tous les cas, il y a des programmes communs à tout le monde et à part de nos matières, on a besoin de connaître la technologie, mais aussi les langues, les langues anglaises. Par exemple. Après, on avait parlé de la planification des voyages et des succès à l'étranger. Là aussi, il y a des formations à donner là-bas pour pouvoir se planifier davantage. Et puis, il y a la liste des formations à suivre maintenant. Là, nous allons faire la liste. On n'a pas voulu envoyer toute une liste parce qu'on veut au fur et à mesure que les moindres comprennent que nous pouvons nous adapter à toutes sortes de formations. La liste est très grande, mais les bases sont claires. donc la technologie et la fonction de l'organisation, le leadership, la technologie. La technologie, ça veut dire l'informatique et tout ce qu'il faut, comment il faut utiliser la technologie aussi. Parce qu'à l'aéroport, on utilise les ordinateurs là-bas, pas comme nos ordinateurs, mais on fait parfois l'inscription en ligne pour réserver l'avion et les vols, pour acheter des billets en ligne. tout ça, on doit connaître parce qu'il y a beaucoup de choses que quand on ne connaît pas, on sera perdu. Donc, on fera la liste de tous ces programmes-là. Donc, voilà, je vais grandir un peu l'écran sur le programme d'aujourd'hui qui consiste à faire la liste des différents programmes. Des différents programmes. Je vais vous expliquer comment on arrive à ces programmes. Je n'ai pas voulu juste amener une liste à vous donner. Ce n'est pas ça le but. La liste vous parviendra, mais comment on fait pour obtenir la liste de ces formations? Ce n'est pas à s'asseoir seulement. C'est en fonction de vous autres. Ce que vous voulez apprendre, c'est en ce moment qu'on va chercher, sinon il y a trop de formations dans le monde. Mais si on connaît ce que vous voulez apprendre, oui, on va directement aller plus à la formation que vous voulez. Donc, on a choisi quelques formations que presque tout le monde doit connaître, tel que l'anglais, l'informatique. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il y a beaucoup d'autres formations que vous avez besoin. Certains m'ont dit qu'ils veulent des langages de programmation. Certains veulent avoir une formation en mathématiques pour avoir une base. Pourquoi pas? D'autres veulent avancer en français. On a toujours quelqu'un qui a une compétence quelque part. Vous voyez? Donc, c'est très important qu'on puisse donc ici, on a la liste des formations à suivre pour la réussite. Donc, la réussite soit professionnelle ou soit familiale, on a besoin d'avoir une éducation. Donc, comme ça, nous les membres, nous pouvons nous décider et dire que voilà, on veut faire telle formation. Il y a plusieurs personnes qui veulent faire la même formation. Donc, comme ça, on les invite et on planifie le cours. Par exemple, aujourd'hui, au siège de Schaeffer de là-bas, ils ont fait des cours sur l'auto-école. Vous voyez? Donc, maintenant, on va commencer. On sait que le premier cours qu'on donne souvent, on donne l'alphabétisation pour les gens qui ont des difficultés. Donc, cours 2, français, et l'alphabétisation, on peut être alphabétisé en français tout comme en anglais, mais comme on est dans un pays francophone d'abord, on doit maîtriser le français. Donc, souvent, nos étudiants viennent ici, ils ont étudié en français, mais malheureusement, d'autres sont obligés de reprendre les cours de français qui leur coûtent très cher. Donc, on va voir, par exemple, le cours ici, français facile. Donc, je sais que c'est l'un des cours qu'on va vous présenter et c'est le début parce qu'à partir de ce cours, certains vont mieux apprendre français facile. mais on va les pratiquer aussi. On vous donnera une liste détaillée, mais est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui. C'est bon. Ça là, c'est le français facile. Donc, c'est un cours qu'on donne à nos membres. Par contre, le cours est en ligne. Donc, oui, quand on donne des devoirs, vous-même, vous partez en ligne, vous formez. Certains sont déjà forts en français, ils n'en ont pas besoin, certainement. Mais, vous pouvez vous tester avant de venir. Et parfois, on pense qu'on est très forts, mais c'est qu'en faisant le test, on voit qu'on a de l'accueil. Chacun a besoin d'apprendre. Donc, je viens ici dans le guide de travail. Ne vous inquiétez pas comment j'arrive ici. On va vous apprendre tout. Vous voyez? Donc, ce sont des cours simples qui sont en ligne, mais maîtrisons ce qu'il y a à notre pratique. Après, on va aller fouiller d'autres cours ailleurs. Donc, ici, on a le français facile. Et dans le français facile, c'est bon pour nous jeunes. C'est ici au Canada que nous avons suivi ces cours-là à l'école. parce que, comme je suis enseignant aussi, je suis de professeur aussi. En fait, oui, je suis dans l'enseignement. J'ai fait une formation en enseignement à distance. Donc, je suis dans l'enseignement. Ce qui fait que ce programme-là, par exemple, il est bon de maîtriser l'alphabet. Donc, ça veut dire que nos gens, en Afrique, tout le monde sait combien de personnes sont illettrées. même au Canada, il y a des gens qui ne savent pas écrire ni lire. Donc, on a besoin de former ces gens-là parce que l'analphabétisme est un gros problème. Donc, pour nous, en tant qu'organisation, on doit se lever, former ceux qui sont autour de nous qui ont des difficultés en écriture, en communication. Voilà, surtout nos mamans, nos soeurs et nos petits frères. qui n'ont pas pu étudier ou nos papas, les parents qui n'ont pas pu étudier, on peut les encarver petit à petit en développant des cours sur les cellulaires, en faisant des petits cours sur YouTube. Quand ils regardent, ils vont apprendre facilement. Donc, ici, le programme de français qu'on donne, de base, on appelle ça de base, il y a l'alphabet dedans. Donc, l'alphabet, bien sûr, nous, on n'a pas besoin certainement de ça, mais il y en a beaucoup de personnes qui en ont besoin. Donc, ça veut dire que chacun de nous peut faire du bénévolat en enseignant l'alphabet quelque part, si la personne, bien sûr, a du talent pour l'enseignement. Vous voyez, ce programme-là, on peut enseigner à nos enfants en cliquant par exemple ici. vous savez que vous pouvez cliquer là et vous explique toutes les bases de l'alphabet. Vous voyez les pronunciations. C'est pour vous dire qu'on peut enseigner en utilisant les lettres alphabétiques pour nos jeunes. C'est bien même pour nos enfants, les jeunes à base. Donc, c'est pour dire que Chef Fête commence vraiment de la base pour se mettre. Et puis, il y a des égressifs aussi. OK? On a des égressifs. On donne les égressifs ici. Ils vont vous donner par exemple de créer par exemple, on vous donne l'égressif ici, de remplir ces fiches-là, d'écouter ici et remplir ici. Donc, tu as vu ici, A, B, C, D, là, tu as dit d'écrire et comme exercice, tu écris ici et puis c'est fini. Quand tu écris si ce n'est pas bon, quand tu écris correction, la machine te barre tout ce que tu as fait de mauvais. Vous voyez? Si on dit d'écrire N, F, A, c'est correct. Ça, c'est des programmes très simples que vous devez connaître. Vous pouvez monter à vos enfants mais dans tous les cas, on peut avoir tous ces programmes mais si on n'a pas un encadrement, c'est un problème. Donc, vous voyez, après ça, c'est les accents. Donc, il faut que les gens apprennent les accents. Les illiterés ou les gens qui veulent bien apprendre la CCD. Donc, ça, c'est des formations complètes. C'est juste la base. Donc, une fois que les gens ont fait la maîtrise de cette base, ils vont aller dans intermédiaire. voilà. Ça commence à devenir plus sérieux. Donc, même les adultes peuvent se tester ici pour voir. Parce que tout le monde a besoin d'être fort en français. Donc, vous pouvez tester ici le genre des noms, etc., etc. Ça, c'est le niveau intermédiaire. Tous les cours qui sont là construisent le niveau intermédiaire. OK? Ça, c'est l'intermédiaire. Ici, c'est avancé. Le cours avancé, il parle des connecteurs d'idées, le conditionnel pensé, les structures hypothétiques, etc., etc. Donc, ça veut dire que nos cours vont être basés sur des choses simples que vous, vous pouvez apprendre, vous pouvez accéder une fois qu'on n'est pas à côté. L'enseignant, normalement, c'est un encadreur, c'est un guide. Ce n'est pas lui qui vient donner des connaissances, mais il vous guide à apprendre. Donc, si on vous donne où apprendre, bien sûr, on va vous fixer des dates pour exposer ses connaissances parce que souvent, le problème pour l'enseignement à distance ou pour les enseignants, c'est que quand on laisse souvent les étudiants libres, parfois la formation n'est plus suivie. Donc, après ça, il y en a d'autres ici, il est amélioré son orthographe. Certains sont très bien, mais ils ont des difficultés en orthographe. C'est surtout pour des leaders. Quand il faut écrire A avec accent, grave, E, E, S, T, ON ou ONT avec ON, ON avec ON, etc., 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 c'est, 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 Donc, tout ça, on doit maîtriser. Parfois, on pense qu'on les maîtrise, mais on veut que nos membres soient forts dans tout, dans tous les domaines. Donc, on peut tenter d'exercer, mais on peut donner, on va organiser des séances de travail où on prend des fonds, des égressifs plus avancés. Ceux qui maîtrisent ça, c'est mieux, mais ceux qui pensent qu'ils ont des lacunes, pourquoi ne pas les maîtriser? Parce que chacun est appelé à avoir un jour une promotion. Voilà l'idée sur le français. Donc, on va pas à pas. Donc, ensuite, une fois qu'on maîtriser le français, bien sûr, on va aller sur l'anglais. Donc, on a le même programme qui est donné en anglais. Donc, toujours, c'est facile, on va parler de l'anglais facile. Ici, on a parlé de français facile, on va taper anglais facile. C'est simple. Chacun peut rentrer dans ce site-là et vous pouvez apprendre. C'est gratuit. anglais facile.com Chacun peut aller là. Mais nous sommes prêts à encadrer là jusqu'à la maîtris de tous ces programmes parce qu'on les a suivis. Et c'est pas tout le monde qui est enseignant, mais c'est pas aussi tout le monde qui connaît se former à distance. Donc ici, je viens encore ici, la partie où c'est écrit guide, guide de travail. Je viens là-bas. Voilà. Dans le guide de travail, on a le français ici et l'anglais là. Et l'anglais, on a les articles indéfinis. Vous voyez ? Donc, en une. et puis, on a les alphabets anglais. Là aussi, ça va avoir appris les lettres de l'alphabée. En anglais, si on connaît prononcer bien les lettres déjà de l'alphabée, c'est déjà un grand pas. Donc, on va enseigner ça à nos étudiants. On va enseigner aussi les petites phrases. Bien sûr, quand tu apprends un peu, vous pouvez utiliser les phrases. Ensuite, le vocabulaire. la famille, père, mère, sœur, tout ça, on va décrire ça. Après, décrire une personne, être, les adjectifs, etc. Grand, gros, mince, beau, vilain, etc. On doit travailler sur tout ça. Donc, on a la liste de tous ces programmes-là. C'est pour vous présenter un peu comment on va former. Rien que ça, en prenant pas à pas, on vient ici. Supposons que je vais enseigner l'article défini. Je viens cliquer ici. OK? Voilà le cours. C'est très simple. Dire garçon, c'est dit boy. Dire fille, c'est dit girl. Donc, ça veut dire que la leçon d'aujourd'hui, on peut déjà apprendre les deux. garçon et fille et comment les prononcer correctement si on connaît prononcer les mots ou les lettres alphabétiquement. OK? On continue. Et puis, on peut aussi aller à niveau deux de toujours les articles. Vous voyez? Alors, les articles comme a house and now. Il y a des cas d'exception. On met a sur les noms qui ne commencent pas par le nouveau. voyelle. Les A-N, c'est des noms qui commencent par une voyelle. Donc, c'est des leçons qu'on donnera et chacun va apprendre notre. On va maîtriser cette partie complètement. Donc, ça, c'est les cours de base. C'est quand on finit ici maintenant, on a des leçons plus avancées que je vais vous montrer. Donc, ici, chaque élève va déjà savoir ce site web. où vous pouvez aller fouiller et on se retrouve maintenant pour discuter. Donc, on a toute la semaine, par exemple, ceux qui font une fois par semaine le cours, d'autres veulent accélérer trois fois par jour. Bien sûr, si vous voyez bien ces écoutures à l'écran, vous comprendrez tous les cours après, parce que vous êtes capable d'écouter bien la musique et vous êtes capable de me suivre. Excusez. Excusez-moi. Oui, allô? Ah, oui, je vais te débrancher un instant. Oui, alors? Excusez-moi. Donc, je disais que donc, ici, vous voyez, les exercices qu'on donne sont très faciles à traiter. OK? Donc, on va vous demander est-ce qu'il faut mettre A ou AN devant ce mot-là? Si tu choisis que c'est AN, tu fais ça. Si on dit OK, et mot vite, on met E ou AN. Ou bien, tu ne sais pas. Tu cliques, je ne sais pas. Donc, c'est tellement simple. Vous tentez comme ça. donc, et hook. Vous voyez, si tu veux, tu mets E, ou bien AN ici. Donc, tu fais tes tests comme ça et puis vous testez. Vous n'avez pas beaucoup d'efforts à faire. Vous comprenez et vous essayez ça. Donc, comme ça, je vous donne l'idée. Donc, voilà. ici, AN, je fais juste en train de faire des tests et puis, il fait ça et je vais AN ici. par hasard, vous remplissez. Donc, il y aura pour tellement de devoirs pour vous à la semaine, dans la semaine, ceux qui veulent faire l'anglais. Donc, c'est pour qu'on veut que tout le monde comprenne d'abord qu'ici, là, c'est vraiment un milieu de formation qui est le numéro un de chef M. pour que tout le monde soit formé là où il veut être formé. Et on a des formateurs très professionnels et spécialisés aussi. Donc, vous voyez, ça, c'est juste un exemple, un exemple que je suis en train de faire et puis, l'ordinateur va vous corriger parce que là où je vais faire des erreurs, il va me dire « Ah, c'est pas bon. » Et il va signaler en rouge. Tu vois. Et puis, vous voyez, donc j'ai fini de faire mes devoirs, je regarde, je dis « Ok. » Par exemple, ça, là, je ne connaissais pas, par exemple. Il dit « Là, peut-être que je connaissais, l'autre ne connaissais pas. » J'ai dit « Ok, corrige-moi. Est-ce que tu es l'ordinateur ? » Voilà. Tu vois. Ah, elle a dit que je n'ai pas de réponse, elle n'a pas aimé là-bas. Elle a barré. Donc ici, les autres là, elle a dit « Oui, c'est vrai. » Et puis ici, là, elle a dit « Non, non, on ne dit pas « Aïe », on dit « En Aïe ». Tu vois. Puis, elle a dit « Ok, malgré ça, elle m'a donné 90 %, donc 18, 20. » Vous voyez, donc vous pouvez faire ça toute la journée dans vos cellulaires. Dites à vos enfants de vous amuser avec ça, de s'amuser avec ça, vos enfants, au lieu d'être dans TikTok, dans Facebook, dans… Contrôlez vos enfants. Imaginez-vous, un enfant qui vient jouer chaque jour ici, par rapport à un enfant qui est tout en train de se promener pendant qu'on a l'Internet, on a le cellulaire. Aujourd'hui, chaque père de famille ou mère peut avoir un cellulaire et peut prêter ça à son enfant si les enfants n'ont pas de moyens. Et certains sont capables d'acheter des cellulaires à leurs enfants, mais pourquoi ne pas les contrôler et les encadrer ? Et même nous, les adultes, quand on est en train de se reposer, pourquoi ne pas aller s'amuser ici quand on est fatigué, on dort. On va toujours accroître nos connaissances. Et qui a des connaissances a le pouvoir. Voilà. C'était juste un exemple sur le cours d'anglais, au niveau du cours d'anglais. Le cours d'anglais aussi, c'est l'intermédiaire. Lui aussi, il a le niveau… Oui, on en fait débutant. Ça, c'est le niveau intermédiaire aussi. Vous voyez ? Donc, les intermédiaires doivent maîtriser tout ce qui est là. Et on va pas à pas. Comme j'ai fait le premier exemple, c'est comme ça, tout va rester simple. En peu de temps, un mois, deux mois, trois mois, votre niveau en anglais va monter beaucoup. Parce qu'on va vous demander des exercices. Si vous dites, anglais, une leçon par jour, bien sûr, ce qu'on est en train de faire, on met en ligne. Si tu n'as pas pu suivre, tu vas écouter. Mais on va t'envoyer des exercices. C'est très facile. D'envoyer des exercices à tout le monde, soit à travers IJOS, on peut envoyer des exercices à un million de personnes à la fois. Et puis, quand un million la corrige, on peut voir très facilement. De toute façon, si c'est des exercices comme ça, toi-même, tu vas voir ta correction. Tu n'as même pas besoin de demander à un professeur. Donc, tu vas corriger, tu vas voir. Si ce n'est pas bon, tu reprends. Et c'est bien pour les adultes qui n'ont pas de temps. Donc, il n'y a plus le temps qui va vous limiter dans vos fraquences. C'est juste votre décision. Donc, vous voyez, ça, c'était, ça, c'est le cours intermédiaire. Maintenant, si je vais avancer, pour ceux qui ont atteint le niveau avancé, je viens ici, je viens à ce niveau-là. Vous voyez ? Donc, au lieu d'intermédiaire, je clique ici, avancer. Alors, ça, c'est des gens qui sont au niveau avancé. Parce que si là, on vous parle des choses, attends seulement, je vais aller vers la fin. Ce n'est plus ABC. C'est, par exemple, le dernier cours comme ça. Vous allez voir, c'est des explications qu'on donne ici ou des vidéos qu'on donne, vous expliquer, ou des exercices plus compliqués. Donc, ce qui veut dire que votre niveau est monté. En plus, on vous donne aussi beaucoup d'exercices pour tester votre niveau. Il y a des exercices à tous les niveaux. Et ça, c'est une petite partie du cours seulement à donner. si vous maîtrisez ça déjà, on va à un niveau plus fort. Et on va vous donner des prononciations, des habitudes à répéter la prononciation, etc., etc. Donc, c'est pour vous dire qu'on peut faire beaucoup. Donc, ça, c'est le programme de des cours. Et les cours d'informatique, on n'en parle pas. Donc, moi, maintenant, je vais aller à l'informatique. On a parlé de français, on a parlé d'anglais, on va parler au niveau de la technologie. La technologie, et pour dire qu'on peut aller, par exemple, pour ceux qui veulent apprendre à faire les sites web, vous voyez, de tous les cours de programmation sont là. C'est ici, je forme le jeune qu'on appelle Nabi, le jeune diaphodé. C'est ici, je le forme. Donc, j'ai commencé par ça. Donc, c'est des cours comme ça qui sont là, jusqu'ici. Et ici, on vient ici. Et ça aussi, c'est le gouvernement du Québec à travers l'enseignement qui nous a montré ça pour enseigner vos gens. Ce ne sont pas des cours ramassés comme ça, ce sont des cours recommandés par nos professeurs. Après d'avoir suivi plusieurs cours, j'ai pris 10 diplômes, j'ai suivi différents cours. Donc, les différents professeurs m'ont recommandé, c'est là, je me suis enrichi avec ces listes-là. Ces listes, elles ne sont pas cherchées dans Google par hasard. Donc, c'est pour dire que tout ce que les informaticiens doivent connaître peut être fort. Parce qu'aujourd'hui, l'informatique, qu'on le veille ou non, est dans notre vie. Donc, ceux qui veulent apprendre l'informatique à un niveau plus avancé, voilà, on peut les accompagner ici. Et c'est pas tout, il y en a beaucoup. Pour ceux qui veulent aller plus niveau avancé. Bon, il y en a d'autres dans YouTube, mais YouTube, on va de temps en temps quand on a des liens où on nous recommande. Et ça, maintenant, on va maintenant aller au niveau beaucoup plus professionnel. Ça, là, ce sont des élémentaires. Mais ceux qui veulent maintenant aller professionnel, on s'est abonné à une formation où nous payons 50 dollars par mois pour être à jour avec la technologie. Donc, les 50 dollars par mois, au lieu qu'on utilise seul, pourquoi ne pas partager avec le monde les membres du chef-faire ? Puisque nous sommes une famille, nous voulons que la famille bénéficie des formations les plus avancées. On veut que la famille soit heureuse. On veut que nos enfants fassent du succès, qu'ils aient accès à des emplois de plus haut niveau. Pourquoi pas ? Donc, c'est pourquoi on va aller à un autre niveau qu'on appelle LinkedIn Learning. Donc, ça veut dire qu'il y a un site web où les gens qui veulent avoir de l'emploi vont. Donc, c'est directement relié aux employeurs. Donc, ça peut dire quand tu finis de te former, tu maîtrises là-bas, tu es déjà prêt au marché de l'emploi. Parce qu'on ne forme pas les gens pour juste avoir des connaissances. Vous savez, la différence entre l'endragogie et la pédagogie, ça veut dire que c'est la formation des jeunes qu'on appelle la pédagogie. Ça veut dire qu'on demande aux jeunes d'apprendre, même s'ils ne comprennent pas trop, on leur dit apprenez, vous allez comprendre plus tard. C'est ça qu'on appelle la pédagogie. Il faut avoir des techniques pour leur faire comprendre les leçons, mais leur dire écoutez, comprenez, vous n'allez pas savoir le tout, vous ne serez pas le tout. Quand on dit à un enfant la racine carrée de 10 ou la racine carrée de 9, il va trouver, mais il ne connaît pas où savoir le servir. Après, il va dire, mais pourquoi tout ça là? Il n'y a pas à expliquer, il n'y a pas trop de questions. Mais quand il dit à un adulte qu'il vient faire la racine carrée, il va te dire, mais pour ce que je vais gagner ça dans ma vie? Parce que lui, il veut actuellement avoir sa vie. Donc, il veut quelque chose qui est relié à faire charge. C'est ça qu'on appelle andragogique. Donc, il faut qu'on connaisse l'éducation des jeunes par rapport à l'éducation des adultes. Donc, la majorité de nos formes, les gens conformes sont les adultes et quand on va sur les jeunes, on va les adapter. Donc, le leak in learning, il y a les jeunes qui apprennent ça, les jeunes étudiants, mais c'est beaucoup plus au haut niveau. Donc, je vais aller là. Je n'ai pas voulu vous amener une liste, je dis, voilà la liste. sinon, il va y avoir 200 cours, 300 cours qui ne serviront à rien. Par contre, en vous demandant qu'est-ce que vous voulez apprendre en tant qu'adulte pour réussir, là, vous allez nous dire, nous, nous allons chercher vos besoins spécifiques et nous allons l'adapter à vous. Donc, ici, link in learning. Ici, on peut, on peut, on peut, on peut l'apprendre l'apprentissage à vie. Donc, nous sommes abonnés là. OK? Bon, ici, nous sommes en français, mais on peut le mettre en anglais. Donc, qu'est-ce qu'il faut? On tente ce qu'on veut. Ça veut dire, c'est une grande base de données de formation. OK? Quelqu'un peut me dire, par exemple, ah, moi, je vais apprendre les finances. Ah ouais? Moi, je tente pour essayer les finances. Donc, ça veut dire que ce que je veux, c'est ce que on me présente. Parce que j'ai payé pour ça. J'ai fait payé pour ça. Donc, pendant ce temps, on peut partager avec nos gens puisqu'on a payé pour ça. Donc, en partageant avec vous, on a plein le droit de le faire. Donc, vous voyez, les fondements de la finance. Vous voyez ça? Donc, quelqu'un qui veut faire les finances comme option, mais on va lui dire, mais suivons ça ensemble. c'est deux heures de cours et 56 minutes. Je clique ici et le procès va venir devant moi. Les gens se laissent trop facilement séduire par ces plans d'enrichissement rapide qui sont trop beaux pour être vrais. C'est ça qui devrait nous mettre la puce à l'oreille. Si un plan financier semble trop beau pour être vrai, alors il est sans doute trop beau pour être vrai. La véritable planification financière est simple. Le principe de base de la planification financière personnelle est simple. dépensez moins que ce que vous gagnez. Parlons de certains éléments de base de la planification financière personnelle. OK. Quel est le secret de la sécurité financière? Eh bien, c'est qu'il n'y a pas de secret. Le problème en ces temps de sophistication, c'est que le secret de la sécurité financière paraît un peu trop simple, trop évident. Il comporte deux volets. 1. Dépensez moins que ce que vous gagnez. Adoptez un style de vie prudent en ce qui concerne votre maison, votre voiture et vos loisirs. Veillez bien à prendre vos décisions d'achat en fonction de vos possibilités plutôt que de vos désirs. Nos habitudes de dépense peuvent nous enfermer dans un style de vie trop cher pour nous. Cela réduit notre flexibilité financière. Pour créer des habitudes de dépense durables, il faut faire un budget. Vous devez planifier vos dépenses et les comparer périodiquement à ce plan pour être sûr d'atteindre vos objectifs financiers. La première chose est donc de dépenser moins que ce qu'on gagne. La deuxième consiste à se méfier des plans d'investissement complexes ou astucieux. Si une opportunité d'investissement ou de gain semble trop belle pour être vraie, alors c'est sûrement le cas. Évitez les plans complexes. Les plans d'épargne simples sont généralement les meilleurs. Ok. Alors, ça là, on peut passer deux heures et demie ici. Le but, c'était de vous donner l'introduction. Le prof est là. On peut le faire répéter autant de fois pour qu'est-ce qui va nous empêcher d'être fort. On a acté à tous les cours à travers le monde. Donc, Schaeferd est là pour l'éducation et le numéro un. On vous donne les ressources et on vous accompagne à les utiliser. sauf celui qui ne veut plus. Vous voulez payer 100 dollars par mois ou 150 dollars par mois pour des formations. Schaeferd paye ça et il partage avec vous aussi et on encadre aussi les personnes qui veulent apprendre. Donc, c'était un exemple. Donc, on va dire à quelqu'un qu'il est le secret de la sécurité financière. On va parler maintenant de le leadership par exemple. C'est quoi le leadership? On veut enseigner ça à nos gens. Donc, sans le leadership là, on ne pourra rien faire. Il faut qu'on soit des leaders. Ça veut dire qu'on doit avoir de la créativité, on doit apprendre. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On met le leadership. C'est pourquoi je n'ai pas fait une liste de cours pour venir vous donner parce qu'on va donner quelques cours de base, mais les cours qu'on va donner, ça dépend de nos besoins. Quand les étudiants disent qu'ils veulent physique, on va enseigner la physique ici. Si on a 20 personnes qui veulent apprendre les mathématiques, on va aller. Si 20 personnes disent qu'ils veulent le leadership, on va les encadrer. Si les gens veulent apprendre Facebook, on va aller dans Facebook pour les adultes qui ne savent pas le leadership. Donc, un exemple, leadership. Je vais avoir le professeur que vous enseignez aussi. Le fondement du leadership. C'est au Canada que j'ai découvert de nouvelles façons de vivre, de penser sa relation au travail, de diriger et de conduire le changement. Je m'appelle Yvonne Ledotte, je suis coach professionnel accrédité et l'heureuse fondatrice du cabinet de coaching franco-canadien Le Sass. Je suis également l'animatrice du podcast Le Sass V-Leader. Pour vous, dans cette formation, j'ai travaillé fort pour réaliser un condensé de ce que j'estime être aujourd'hui au regard de mon expérience les meilleures pratiques de leadership des deux continents. Vous êtes très embarqués, alors on y va. Vous voyez, c'est-à-dire qu'une femme qui est experte en leadership qui vient nous enseigner et quand elle parle là, on prend le cours, on développe pendant qu'il s'arrête. Nous nous expliquons et on prend les noms. En matière de développement de leadership, on tend souvent vers des théories, des techniques complexes et pourtant, parfois, il s'agit de revenir aux fondamentaux, les vôtres. comme mentionne Peter Drucker qui est pionnier en matière de leadership, vous ne pouvez diriger d'autres personnes si vous vous dirigez vous-même, si vous n'êtes pas capable de respecter vos programmes, de vous encadrer, pour vous donner des principes, c'est-à-dire qu'on appelle se diriger soi-même, tu n'êtes pas capable de dire que je vais me réveiller à 6 heures et revenir à la maison à 19 heures. Si tu n'es pas capable de respecter ça, si tu n'es pas capable d'être productif, si tu n'es pas capable de se patienter, d'accepter les autres comme ils sont, les tels qu'ils sont et les encadrer, les encourager, petit à petit, à un changement meilleur, toi-même, tu n'es pas capable de faire cela, tu ne pourras pas aider d'autres. tu es capable de changer toi-même, de changer ce qui est en toi, c'est donc, ça veut se diriger. Se diriger, c'est te donner des principes et respecter ce qu'on appelle se diriger. Si tu es fumeur, tu n'as pas pu arrêter de fumer, tu ne peux pas conseiller un autre d'arrêter de fumer. Donc, c'est ça qu'ils appellent se diriger soi-même avant de diriger les autres. Bon, alors, ça c'est juste une idée, sur le leadership. On est en train de créer des idées. Alors, quoi encore? On va parler de quoi? Comptabilité. Je donne des exemples, ça veut dire que nos membres, là où ils veulent, c'est là-bas qu'on va aller. Comptabilité. Quelqu'un qui veut avoir des formations en comptabilité, on passe sur le fondement, si vous avez remarqué. Mais il y en a beaucoup introduisant la comptabilité, la finance pour les managers, partout, Excel pour Mac, c'est-à-dire que là où il y a la comptabilité par Excel, on utilise la comptabilité dans le fondement des finances, tout ça, de la finance et tout ça-là. Tout ça, c'est la comptabilité partout, il y a la comptabilité à l'intérieur. Maintenant, c'est ce qui veut la base. Bonjour, je suis Jim Stice, professeur de comptabilité à l'université Brigham Young. Et voici mon frère Kay. Moi aussi, professeur de comptabilité à l'université Brigham Young. À nos deux, nous enseignons cette matière depuis 70 ans au total. Dans cette formation, alors quels sont vos enfants qui viendront faire comptabilité et qui suivent ça de A à Z à Konakry et qui vont venir échouer? Ça sera rare. Ça, des grands professeurs des universités qui enseignent la comptabilité. Ils ne sont pas plus les autres professeurs qui viennent enseigner la comptabilité dans les écoles. Il y a des gens agrégés, agrégés, reconnus dans le monde qui sont dans ce programme. Ce programme a été inventé aux États-Unis, mais il a été utilisé et Lead-In qui est la plus grande plateforme de l'employabilité où les plus grands leaders vont chercher des employés qui ont acheté ce programme. Donc, c'est pour vous dire qu'on a beaucoup de chances, c'est à nous de les exploiter. OK? Je vais aller à d'autres choses. Je vais aller à l'anglais. Je vais apprendre l'anglais. OK? Je vais faire comme ça l'anglais. La base donnée est à nous. 24 heures, je peux me lever à 4 heures pour apprendre. J'ai cherché les plus grands professeurs du monde. C'est eux qui viennent m'enseigner. C'est plus que ceux que je vais voir parce que le professeur à l'université ici qui m'enseigne une fois, il ne viendra pas enseigner le même cours. Oh, le monsieur l'a fait enseigner 10 fois le même cours. Pendant que je suis là à prendre mon café, je peux sortir revenir et je viens encore regarder. Donc, je donne l'exemple, perfectionnez votre anglais d'affaires. Bien sûr, la grammaire est là. OK? Grammaire est vocabulaire pour les réunions. C'est ceux qui ont des bases en anglais comme on a déjà vu comment avoir la base. That's very interesting. But why is it that only your area has been affected? Matt, I think you're missing the point. You'll feel the effects soon enough. I'm afraid we don't see eye to eye here. With products like the Max 3 and others, we still have a winning products line. OK. Vous voyez, ça, c'est les gens qui sont un peu en anglais avancés. Et on va aller encore plus loin. Bon, quelqu'un, il va venir ce que les gens aiment apprendre. Au moins, pour ceux qui connaissent là, on va par les ordinateurs. Oui, travaillez avec les ordinateurs. OK? On vous explique un peu. Ces mises à jour peuvent inclure des corrections de bugs, bien sûr, mais également de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles capacités. Tant que vous payez les abonnements mensuels ou annuels, eh bien, vous continuez d'avoir accès aux dernières versions de toutes ces applications incluses dans votre forfait. Office 2019, en revanche, est un achat unitaire. Contrairement à Microsoft 365, vous payez un prêt unique pour l'accès à toutes les applications d'Office 2019 sans frais ou futurs frais. contrairement donc à Microsoft 365, vous payez... Ça, là, vous explique des logiciels qu'on utilise parce que vous devez avoir ces programmes sur vos ordinateurs. Vous les connaissez. Si vous ne connaissez pas quand il y a un problème, vous ne savez même pas de quoi il sache. Donc, ça, c'est les explications. Maintenant, on peut parler des périphériques. Non, pardon. Voilà. Monsieur Amadi, ressources humaines. OK. Moi, je vais parler de ressources humaines. Vous voyez, le monsieur Noël m'a dit ressources humaines. OK. On va essayer ça. OK. On va voir les grands profs de ressources humaines. La transformation numérique pour les ressources humaines. les fondements de la gestion des ressources humaines. Donc, c'est la base. Les fondements. Donc, je vais là-bas avant de... Les managers, les RH et les salariés travaillent ensemble pour atteindre les différents objectifs de l'entreprise. Les organisations reconnaissent ainsi de plus en plus le potentiel de leur personnel. Mais pour que les salariés puissent exprimer leur pleine performance, il faut remettre l'humain au centre des préoccupations de l'entreprise. Dans ce contexte, il faudra mettre au point une stratégie RH qui soutiennent les objectifs de l'entreprise tout en préservant les besoins individuels des salariés. Pour les RH, accompagner la performance de l'entreprise ne se limite donc plus à la réduction des coûts du personnel, mais se décline en actions concrètes. Nous pouvons d'ailleurs en nommer quatre. Premièrement, la maîtrise des effectifs qui se fait notamment par le recrutement des talents, l'engagement des collaborateurs et la maîtrise du turnover. Cela passe aussi par un management efficace en clarifiant les rôles de chacun, mais aussi en partageant la vision et la stratégie de la direction. De cette manière, chaque membre de l'entreprise pourra comprendre son rôle dans la société à la réalisation de cette vision. La troisième action est la gestion des carrières, donc orienter, accompagner et former les salariés tout au long de leur carrière. Et enfin, par le développement de la qualité de vie au travail. Élaborer un système efficace de gestion de la performance passe donc par la mise en place des pratiques RH. Mais pour que les RH puissent se positionner sur ce rôle stratégique, il ne suffira pas que d'élaborer un plan d'action. Il faudra aussi que ces actions soient alignées avec les ambitions de l'entreprise. La mise en place d'un processus de gestion de la performance demande donc du temps, des ressources et l'appui de la direction et des managers. Ce sont des conditions essentielles d'efficacité et donc de performance. Parlons de la GPEC. Non, mais tu peux développer autant de fois les ressources à un haut niveau parce que les cours sont nombreux et tu peux les classer aussi par ordre. Maintenant, les entrepreneurs. Un entrepreneur, qu'est-ce qu'il doit connaître? On peut taper l'entrepreneur. La gestion de la pertenance est un processus sur lequel le... Entrepreneur. Les entrepreneurs. Parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs ici, parmi nous. dans les notions que vous devez maîtriser pour booster vos entreprises. Vous voyez? Parcours d'apprentissage pour les entrepreneurs. Toi, tu es un entrepreneur. Tu es ça. Vous voyez? Quand on parle de parcours, ça veut dire tous ces éléments là, tu dois les connaître. Vous voyez? On améliorait sa mémoire. Notre mémoire est l'essence même de notre identité. Qu'il s'agisse de se remémorer son enfance, de développer sa personnalité à travers son expérience ou d'apprendre de ses erreurs, la mémoire est cruciale à notre existence en tant qu'individu. Dans le monde du travail, cette faculté est critique lorsqu'il s'agit de se rappeler des personnes et de leurs noms, des faits et chiffres sur votre produit ou des tâches que vous avez réalisées. La mémoire étant une faculté du cerveau, nous allons prendre la tangente et examiner notre mémoire du point de vue des neurosciences. L'avantage, c'est que de cette manière, nous pouvons apprendre des techniques scientifiquement testées et prouvées pour augmenter nos performances monétiques. Je suis Sabri Alagoun, doctorante en neurosciences et spécialiste en communication scientifique. J'interviens dans de nombreuses conférences ayant un public non scientifique et j'ai fondé une entreprise spécialisée dans le transfert de connaissances, la production de contenu et l'organisation d'événements autour des neurosciences et neurotechnologies. Je vous invite à me suivre dans cette découverte qui vous permettra d'améliorer votre mémoire. Voilà. Donc, si vous êtes un adieu, notre mémoire est l'essence même de notre identité. Qu'il s'agisse de ce... Vous voyez ? Et puis, on a vu l'entrepreneuriat en bas. L'entrepreneuriat. OK ? Et puis, trouver son idée d'entreprise. Ça veut dire, toi, tu veux avoir une idée, tu veux entreprendre, mais tu peux chercher les idées aussi. C'est lui qui va t'enseigner comment trouver une idée. Parce que pour avoir, pour entreprendre, il faut avoir une idée que tu vas suivre. Est-ce que tu veux vendre du riz ou tu veux vendre de la voiture ou des voitures ou tu veux faire quoi ? Donc, c'est l'idée-là que tu vas voir comment tu vas obtenir cette idée. Vous voyez ? Il faut voir, peut-être étudier la population, du tout. Alors, on va juste cliquer ici pour voir comment avoir ces idées-là. Vous avez envie de créer une entreprise ? Mais pour vendre quoi ? Il existe déjà des milliers de sites qui vous donnent des idées de création d'entreprise. Je n'ai pas pour objectif de les remplacer et je vous invite même à y jeter un oeil. Mais dans cette formation, je vais vous apporter une logique et des principes qui vous permettront de savoir comment chercher la bonne idée et la bonne opportunité. Je suis Philippe Masseul, j'aide les entrepreneurs à développer leurs entreprises et j'aide les entreprises à développer de nouvelles offres pour développer leur chiffre d'affaires. Je vous propose de voir comment vous y prendre pour trouver une bonne idée pour créer une entreprise, c'est-à-dire une idée rentable et avec peu de risque. Vous êtes prêts ? Alors, allons-y. Êtes-vous fait pour être un entrepreneur ? Quand on pense aux caractéristiques des personnes qui seront des bons entrepreneurs, on parle souvent de la confiance en soi et la capacité à la prise de risque ou bien du goût du challenge et d'un leadership charismatique qui permet de motiver les salariés pour qu'ils atteignent un objectif. Si tous les créateurs d'entreprises devaient avoir les caractéristiques que je viens de vous citer, il est probable qu'il n'y aurait qu'une poignée de créations d'entreprises chaque année. On peut se passer de certains de ces critères qui sont plus des fantasmes que des réalités. Par exemple, les entrepreneurs sont des leaders dans l'âme. Ils deviennent charismatiques plus tard. Ils commencent à avoir du leadership une fois qu'ils ont créé l'entreprise et qu'ils commencent à avoir du succès. Ainsi, le créateur de Facebook est particulièrement connu pour manquer totalement d'assurance et de charisme au début de sa carrière. À partir de 2005, Mark Zuckerberg se fait coacher pour devenir un bon chef d'entreprise. Et dans le programme de son coaching, il y avait des formations sur comment s'exprimer en public et comment développer son charisme. Le charisme inné est une légende. Réussir à créer et développer votre entreprise vous donnera quasi automatiquement du charisme, ne serait-ce que par votre statut. Pour ce qui est du goût du challenge, il existe effectivement des entrepreneurs qui aiment combattre et s'imposer face à la concurrence. Mais il existe aussi beaucoup d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise qui ne sont pas dans cette démarche-là. Enfin, concernant la prise de risque. Vous voyez, donc ça veut dire que comment entreprendre ? Tous les entrepreneurs devraient suivre ce cours. Parce qu'on crée des entreprises tous les jours. On a eu beaucoup d'entrepreneurs. Ce n'est pas seulement des entrepreneurs, ceux qui sont des dirigeants sont aussi des entrepreneurs. C'est celui qui dirige un groupe de personnes qui est en train d'entreprendre la gestion d'une équipe pour atteindre un objectif donné. Que ce soit les passeurs qui se trouvent avec nous, que ce soit les chefs d'entreprise, que ce soit ceux qui sont en train d'être leaders dans d'autres entreprises. On est tous des entrepreneurs. Donc entreprendre, c'est faire des activités pour avoir une réussite dedans et un profit. Donc, tu peux être le leader, tu peux être un travailleur, mais tu entreprends dans quelque chose. Parce que tu veux aussi ce que ton résultat donne. Mais c'est ça qu'on appelle entrepreneur et chef d'entreprise. Donc, on continue. Alors, moi, je vais aller à un niveau plus simple encore. Si je veux, la plupart des gens ont suivi Windows au moins. Donc, on va demander à l'OICL de notre ancienne Windows, au moins, ceux qui ne maîtrisent pas Windows, oui, mais on voit ça, le Windows le plus utilisé actuellement, c'est quoi? Windows 10. On lui précise que parce que nous voulons apprendre Windows 10. Donc, on fait Windows 10. Voilà. Ils m'ont dit que l'essentiel de Windows 10. Donc, ils vont m'enseigner, le procès va venir m'enseigner Windows 10. Au minimum, un giga octet si on utilise Windows 10 en version 32 bits et deux giga octets de mémoire RAM si on utilise le système 64. Oui. Alors, ils expliquent d'abord, toi, tu vas voir Windows 10, il faut voir ton ordinateur. Si tu vas Windows 10, tu vas voir deux giga octets pour le système 64 bits. Qui connaît 64 bits. Parce que moi, les employés m'ont souvent demandé est-ce que vous avez des gens qui sont forts en informatique? Référez-les à moi pour l'emploi immédiat. Je n'arrive pas à trouver parfois. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que les gens aient des compétences qu'on est en train de voir à l'épreuve. Pourtant, l'emploi est là et c'est bien brillant. Alors, il faudrait que nos jeunes se performent dans ça. C'était, on fait du secrétariat, il y avait 2 à 3 à 4 ans mais ils n'ont pas pu maîtriser ça. Or, le Windows qui est là, c'est dit combien de temps d'apprentissage? Vous allez voir la durée. Tous les cours qui sont là ont une durée. Regardez, c'est 3 heures 12 minutes. 3 heures 12 minutes là. Ce n'est pas compliqué. Tu peux faire ça plus de 4 à 5 fois si tu ne comprends pas vite. Et tu le prêtes 10 fois jusqu'à ce que tu maîtrises. Le procès ne va jamais se fâcher contre toi. C'est ça l'avantage de l'enseignement à distance. Maintenant, si tu peux juste découvrir, tu cliques ici, là, il va juste te donner l'idée de Windows 10. 07. C'est donc la toute dernière version, en tous les cas, à cette date, c'est-à-dire janvier 2018. La version du système d'exploitation, pour être précise, est la 14-393 avec l'identification du produit, etc. C'est donc un système 64-bit. Tout le monde a entendu de Windows, mais on va faire un peu parfois. Mais avec ça, tu rentres en profondeur. Quand tu dis à quelqu'un, je connais l'informatique, là, il sait que tu connais. Bon, on va encore aller à d'autres versions, comme ce qu'on utilise fréquemment. Parlons de Word. OK? Microsoft Word. Je vais juste taper Word. On va voir la version qui sera là. La plupart des versions qu'on utilise c'est 365. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est beaucoup plus populaire même. Sans oublier qu'on a la version Office 2019, 2007 même, mais actuellement les employeurs cherchent Windows 365, mais il est bon de m'utiliser les versions de base, pour arriver là. Donc, ici, 365, on veut avoir une idée là-dessus. Vous voyez, il y a plusieurs versions de Word 305. Il y a même maîtrisé Word 2016. Donc, selon la version, tu peux choisir ça. Vous voyez, l'essentiel de Word 2013. Donc, un employeur peut te dire que nous, nous utilisons Windows 2016 au boulot. Alors, à notre entreprise, tu vas aller à 2016. Maintenant, ici, l'essentiel Word 2021 ou 375. Donc, ici, ça, c'est… La fonction de publipostage de Word permet de créer un document unique qui sera adressé à une liste de personnes, peu importe la taille. Voyons comment. Vous devez procéder par l'onglet « Publipostage » et la première étape est de sélectionner vos destinataires. Deux façons de faire. Vous pouvez utiliser la fonction « Entrer une nouvelle liste », mais vous devrez, bien entendu, remplir chacun des champs pour toute votre liste. Si vous n'aviez pas déjà une base de données, c'est un moyen tout à fait acceptable. Toutefois, si vous avez vos bases de données dans un fichier Excel, ce serait un excellent moyen de débuter et de vous sauver du travail. Voilà. Donc, quand vous avez Word, parce que tout le monde utilise Word, il y a des fonctions avancées qu'on appelle fonction de publipostage. C'est-à-dire qu'une lettre que tu as préparée, tu vas adresser à 300 personnes. Mais les noms que tu dois changer, tu donnes les montants que tu leur demandes, aussi tu les remercies pour leur adresser les montants en fonction des montants que tu leur remercies. Et là, c'est Word qui va aller faire ça pour nous. C'est ça qu'on appelle la fonction de publipostage. Et maintenant, chaque fois que quelqu'un veut faire ses cours, ce n'est pas seulement que vous allez regarder, mais ceux qui comprennent tant mieux, mais nous, nous pouvons accompagner les gens, nos membres, un à un, pour respecter la maîtrise de ça, sans rien sauter. Donc, avec les experts qui ont préparé ses cours, on respecte le vœu de ces experts en allant pas à pas et en exploitant. et comme ça, vous allez pratiquer régulièrement jusqu'à avoir une maîtrise totale. Très, très important. Donc, je vais aller au suivant. on sélectionne utiliser les existants. Excel, c'est pareil. Donc, il y a plusieurs cours comme ça. Selon ce que vous voulez, vous me demandez, ah, moi, je voulais apprendre tel cours. Et là, moi, je peux aller essayer de chercher ce cours-là. Bon, quelqu'un qui dit, ah, moi, je veux Facebook. tu veux Facebook? OK. Donc, Facebook, je vais mettre Facebook, je vais mettre Facebook. vous voyez? Alors, on dit Facebook pour les entreprises. Vous voyez? Donc, on veut créer notre Facebook pour Sheffield, par exemple. Donc, Facebook pour les entreprises, c'est ça qu'on va choisir. Il y en a les gens qui veulent vendre, commencer à vendre sur Facebook. Comment? Pour que ça, tout le monde veut vendre sur Facebook. Même ceux qui sont en train de promouvoir des produits. quel que soit le produit, on peut vendre sur Facebook. Ça, tu as la maîtrise pour promouvoir tes services sur Facebook. OK? Donc, on va cliquer, par exemple, commencer à vendre sur Facebook. Cela fait maintenant plusieurs années que Facebook développe des fonctionnalités de social commerce. En 2017, Facebook a lancé sa place de marché Marketplace qui permet aux utilisateurs de vendre leurs produits. Globalement, Marketplace ressemble à un site de petites annonces. Mais les professionnels, notamment les petits commerces, peuvent mettre en ligne leurs produits. Franchement, ce n'est pas forcément l'idéal parce que cela va demander beaucoup de travail et ce n'est pas adapté à des catalogues de produits importants. Facebook a donc réagi et a dévoilé au milieu de l'année 2020 les boutiques Facebook qui sont accessibles sur une page d'entreprise par l'onglet boutique et cela va présenter une vitrine de produits avec des fiches produits, des articles et puis les visiteurs devront ensuite finaliser leurs commandes sur une boutique en ligne. Donc, en France, pour faire fonctionner une boutique sur votre page Amazon, vous pouvez vous appuyer sur une plateforme de e-commerce externe comme par exemple Amazon ou un système de vente en ligne comme Shopify. Par contre, le système de paiement sur Facebook est en train d'être progressivement déployé en France une fois que vous aurez créé votre... Oui, donc il y a le paiement en ligne aussi. Donc, maintenant, avant tout cela, il y a un programme qu'on appelle Community Manager. Il regroupe tout cela là. Donc, il veut être performant dedans, il va être Community Manager. Et là, ça veut dire que regroupez vos Facebook et tout ça là. Vous pouvez les maîtriser et travailler dedans. Vous voyez ? Devenez un Community Manager. Vous voyez ? Pour devenir un Community Manager, voilà ce qu'il faut connaître. Les fondements du milieu de Community Manager. Créer une communauté en ligne. Construire une stratégie réseau sociaux en sept étapes. Community Manager, Community Management. Animer, c'est Community. Les fondements du Community Management. Tout cela, si tu veux devenir Community Manager, on t'accompagne à suivre tous ces cours-là. Ça dépend de ce que tu veux. Si tu veux vendre des produits en ligne, vraiment, nous allons te guider à suivre ces cours-là comme Community Manager. Donc, ça, c'est un autre. Bon, pendant ce temps-là, moi, je m'arrête là pour le moment. parce que je sais qu'il y en a tellement. Alors, moi, je vous laisse aussi, si vous avez des questions à poser, on laisse le temps des questions. Si quelqu'un a une formation spécifique à faire, sinon, on peut vous faire la liste de 200 cours comme ça. Mais est-ce que ça va vous servir? Non. Vous devez voir vos besoins là où vous êtes intéressés. Là, on adapte votre formation là-bas. Et quelque chose est la formation que vous voulez, on pourra toujours trouver une manière de vous former. Parce qu'il y en a tellement avec la technologie aujourd'hui, il n'y a rien presque qui n'est pas en ligne. Tout ce que les gens ont réfléchi à faire, c'est en ligne. Maintenant, essayez de voir les meilleurs cours professionnels qu'on peut enseigner sans erreur et qui nous permettent d'avancer. Voilà. Donc, pour l'instant, je m'arrête ici parce que ça ne va pas finir. Il y a une liste énorme de cours. Moi, je peux rester à votre disposition pour des questions et si vous avez des formations spécifiques que vous voulez, vous pouvez me dire. Sinon, les formations de base, on les donnera des heures et des des heures et pardon, des jours de formation pour ces formations-là. La base, c'est quoi? Le français, l'anglais, l'informatique, la technologie en général, le leadership, le management, en tout cas, tout ce qu'on doit connaître aussi, le savoir-vivre aussi. C'est ce qu'on appelle le... On parlait de leadership. Le leadership va nous aider beaucoup. On parlait aussi de d'autres programmes comme les sept habitudes qui permettent à tous ceux qui veulent réussir de réussir parce que les sept habitudes, c'est des gens qui ont appliqué et qui ont réussi dans tout ce qu'ils ont entrepris dans leur vie. Donc, on a besoin d'enseigner ça à nos proches, à nos jeunes pour qu'ils soient performants. Et quand tu es performant, tout le monde te cherche parce qu'on a eu des gens qui ont été testés en Guinée et sont partis aux États-Unis. Et moi, j'ai eu un test. C'est à partir de Conakry qu'on a payé tous mes billets pour aller étudier aux États-Unis. Tout, tout, tout. personne d'autre n'est venu, aucun parent n'est venu me dire tiens, j'ai fait un test, j'ai eu ça et tous mes billets et tout, tout était sorti de là. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de performance dans le monde et on peut être sélectionné à partir de chez nous sans pour autant aller en mer comme nos enfants le font. Pourquoi ne pas se concentrer à leur formation aujourd'hui pour être tellement performant et être recherché que de se mettre à suivre des chemins tordus pour se faire des problèmes. Voilà, en résumé, ce que je voulais vous dire et je reste à l'écoute pour toute question ou pour toute suggestion ou pour toute proposition de formation que vous voulez faire. Je vous remercie. Je reste à l'écoute. Merci. Je reste ouvert aux questions et après maintenant, chacun choisira le cours qu'il veut suivre. Honorable, bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi. Papa Michaud. Oui, comment ça va? Oui, on est en cours de chez FED là. Mais connais-toi? Ah, ok, d'accord. Rappelle-moi où tu te rappelles tout à l'heure. Ok, merci. D'accord, c'est pas Michel. Ok, je reste à l'écoute, désolé. c'est Sangaré-Roger depuis Zéré-Couré. Vraiment, je vous ai pris un cours de la pluie, je n'ai pas commencé à l'heure, mais ce que j'ai déjà suivi, vraiment, c'est très important. Moi, je pense, je voudrais savoir si je peux intéresser ma fille qui a fini l'université à quelqu'un en administration des affaires. Oh, oui, la question est vraiment simple, administration, administration des affaires. vous voyez, devenir les objectifs d'une unité d'affaires, gérer les données, tout ça là, c'est l'administration des affaires. Donc, oui, administration des affaires, c'est quelqu'un qui travaille dans les bureaux, qui connaît gérer les actions du bureau. Donc, il y a même un programme pour les administrateurs. Donc, oui, pardon, l'administration des affaires, c'est vraiment un programme très sollicité dans le monde, mais il faut maîtriser vraiment l'informatique, les langues, la rapidité et la logique du travail. Donc, oui, comme j'ai dit dès le début de nos cours, tous nos jeunes peuvent être inscrits dans Sheffield. Les contributions viendront, mais au moins on les connaîtra, ça c'est un. Deux, maintenant, oui, ils peuvent participer selon leurs degrés de participation, ils ont une réduction des cours de 10%, 20% ou 50% de rabais. Donc, tout le monde, même les jeunes de 3 ans ou 5 ans, on peut les encadrer à des cours pour ça. Donc, à plus, les gens qui sont à l'université, les adultes, oui, donc vos enfants sont bienvenus et nous serons là à les accueillir. Regardez la base de données dont je parlais. quand on vous inscrit ici, c'est ici qu'on envoie les cours à tous nos enfants. Regardez ici le cours, le programme de formation qu'on a envoyé aujourd'hui. Ça y est là. Donc, tous ceux qui sont inscrits, même si un million de membres ont accès à ce lien-là et de la même manière, on a accès à ce cours. Ce qui veut dire que tu perds dans ton lit, tu n'es même pas au cours, mais la vidéo qui sera là qu'on est en train d'enregistrer et après, on va mettre ça en ligne. J'avais dit que tu peux ne pas avoir la connaissance maintenant, tu es déconnecté, tu vas le suivre après. Tu peux aussi être empêché de comprendre mais quelqu'un va t'expliquer après. On a toujours du monde, quelqu'un est disponible à donner les expressions. Donc, votre fille peut être inscrite ici d'abord et qu'elle soit membre de l'organisation et de préférence nous conseille aux gens d'être membres actifs promoteurs parce qu'ils ont beaucoup plus de grands accès. Mais par contre, si tu es aussi membre de contact, tu vas suivre nos réunions sans aucun problème. On ne va pas empêcher les gens ni les membres de contacts externes. Ils peuvent venir suivre nos réunions mais on les encouragera à être membres pour agrandir le réseau parce que si on a confiance en ce qu'on est en train de faire, que ça va dominer le monde au jour, ça va faire que nous allons dépasser les Américains et les Chinois. Bien sûr que chacun va contribuer. Si on est organisé, CHEFER nous permet de nous unir d'abord, de connecter les enfants avec leurs parents. Ceux qui sont canadiens ou sont au Canada ou à l'étranger ça ou bien. Combien de fois les voyages et les habitudes des autres nous ont fait changer? Il y a certains qui sont là aujourd'hui qui ne pensent même pas à leurs parents. Donc ça, ça nous permet de nous connecter régulièrement avant que nos jeunes, nos enfants ne s'éloignent de nous. Donc quand vous n'êtes pas souvent ensemble, bien sûr ce sont les autres qui vont vous éduquer et ils vont vous leur donner vos habitudes, ils vont vous donner leurs habitudes. Donc j'encourage tout le monde à inscrire vos enfants même s'ils ne sont pas prêts à voyager, même s'ils ne sont pas prêts à travailler, inscrivez-les. Sinon, le jeune diaphode qui est là aujourd'hui au centre, au siège, ses parents l'ont confié à nous, il vient d'avoir son brevet, mais il faut voir comment il avance en programmation. Alors quelqu'un qui est à l'université, on n'en parle pas, après qu'un qui a fini les études, il est dans le besoin crucial de se performer et il ne sera pas, il ne sera respecté par toi, il ne va pas choumer. Moi, je donne cette parole, celui qui mérite tout ce qu'on fait là, je ne crois pas que la personne va choumer. Jamais. Parce qu'à longueur de journée, on nous demande quels sont les gens qui ont des compétences en anglais, en informatique, en technologie, en leadership, en comportement. Parce que d'autres sont forts, mais ça ne va pas se comporter dans le milieu. Donc même s'ils gagnent du boulot aujourd'hui, ils vont les perdre demain. Parce que ça n'est pas d'avoir le boulot, mais c'est juste de le conserver aussi. Mais ça dépend du comportement du leadership. Donc, M. Roger Sangaré, votre fille est bienvenue. D'accord. Mme, merci beaucoup. Je suis vraiment satisfait. Merci. Merci aussi. Alors, je donne la parole à qui veut la prendre pour poser sa question, son inquiétude ou ses suggestions. Je donne la parole à Mme Josette. On est assemblés parce que c'est nous qui donnons l'information. Donc, il faut que tu dises un mot. Mais non, mais je pense que ça a été très bien expliqué. l'accès est donné vraiment à tous les membres de pouvoir se former et c'est vraiment une bénédiction. Ce sont des cours qui se vendent très chers et si les membres de la plateforme ont accès à ces cours-là, c'est vraiment donné, c'est vraiment quelque chose à accueillir avec beaucoup, beaucoup de succès et beaucoup, avec beaucoup, beaucoup de, je dirais, de gratitude et avec beaucoup de sérieux parce qu'il y a des cours qui donnent même droit à des certifications. Donc, c'est comme si vous étiez dans une université et vous recevez le diplôme et ce sont des certifications qui sont valables partout. Donc, c'est vraiment une aubaine à saisir. Très bien, merci, Mme Josette. Merci beaucoup. Alors, qui d'autre a une question ou une suggestion ou une idée à y mettre? Alors, on a un s'il vous plaît. Oui, M. Sangaré. Voilà, notre sœur a touché un point qui réveille à moi des questions par rapport aux certifications, par rapport aux difficultés c'est possible. Je voudrais avoir des exercissements à ces niveaux. Oui. D'accord. Et comme Mme Josette l'a dit, en fait, ces cours-là vous donnent d'abord, d'abord, je fais des attestations dans les cours que nous médecins parce que moi-même, j'ai eu des attestations pour des gens qui m'ont formé. Je les ai suspendus chez moi. maintenant, il y a d'autres certifications qui sont reconnues dans les normes comme ce qu'on appelle la certification A+. pour ceux qui sont capables de réparer les ordinateurs dans le monde. Nous, nous avons des formations d'entretenir. Nous donnons une attestation qui te permet de travailler dans les entreprises. Par contre, si tu veux travailler pour Microsoft, on te guide à avoir la même attestation mais après des tests par Microsoft. Là, on te prépare à aller là. C'est comme l'anglais. On peut te former en anglais, on te donne une attestation. tant qu'on te voit, la plupart des attestations ce n'est pas l'attestation qu'on voit. L'attestation va te tester bien sûr. Tu ne vas pas prendre l'attestation et dire ok, travaille maintenant sur toi. On va te tester mais nous, nous donnons le niveau qu'il te faut pour avoir le bon emploi si tu nous suis. Par contre, si tu es à ce niveau là, pourquoi pas on peut te mettre ou te référer quelque part et tu fais le test pour juste passer le test. C'est comme les permis de conduire qu'on est en train de faire aujourd'hui à choses. Je vous donne ça. Dans Isios, on donne les permis de conduire. Nous, on donne les cours de conduire mais nous nous référons aux cours qu'on a reçus au Canada. Donc, ça veut dire que si tu les maîtrises, bien sûr, tu auras la chance de passer les tests au Canada, les tests de conduire mais cela n'empêche pas que tu aies ton test à Conakry déjà parce que ce qu'on donne c'est plus fort que ça. On a été là où ils donnent les permis on leur a demandé ils avaient arrêté les cahiers de charge mais on a continué à nous former et le jour qu'on a besoin de permis maintenant pour nos membres on va là-bas et ils vont faire le test. Donc ici, quand je parle ici là, je tape Sireta ok, vous voyez là auto-école vous voyez c'est un livre qui est là mais quand tu es en Guinée tu ne peux pas accéder ça parfois il y a beaucoup de cours tu ne peux pas accéder à partir de l'étranger mais nous ayant été ici vous voyez nous pouvons donner les cours et nous pouvons partager ce livre-là avec nos gens pour maîtriser pour que ceux qui doivent venir un jour ici ou bien qui sont en Guinée c'est pour leur propre sécurité arriver n'auront pas de difficulté à passer leur test il y a beaucoup de gens qui veulent voyager ça ce n'est pas grave mais je peux avoir ce que les gens doivent maîtriser pour réussir ici avant de mettre pied ici mais arrivé dans 6 mois on va te voir maintenant avancer les gens seront étonnés toi tu étais préparé avant de venir vous voyez regardez le permis de conduire vous voyez c'est un exemple vous voyez mais quand tu tapes dans Google certification A+, on te donne le chemin à avoir le certificat ok quand aux Etats-Unis tu veux travailler tu as certification A+, exemple certification A+, tu vois donc pour ceux qui voient ça vous voyez c'est une question A+, sécurité plus système tu as ça là il te cherche automatiquement comme avec la tos pour travailler aux Etats-Unis vous voyez pour être technicien donc c'est comme si tu as eu un diplôme tu vois j'ai pas ici certification A+, c'est pour dire que nous nous donnons nos certificats mais on peut aussi vous guider à avoir d'autres certifications selon ce que vous voulez selon le pays mais tu as déjà la base regardez ça hello everyone and welcome to 2023 comp tier A plus practice exam questions 40 Rio exam questions with right answers explained this is core 1 let's get started en français je sais pas s'ils ont en français c'est les américains vous voyez donc le cours de certification A+, parce que vous allez avoir plusieurs certifications c'est comme si on te dit de te préparer au bac si on te forme tu as tous les sujets au bac que tu as maîtrisé ta chance pour gagner le bac est très élevé certification A+, certifi certification A+, français je vais voir si je vais une version française pour que les gens puissent comprendre c'est quoi vous voyez et puis passez la séducation A+, salut tout le monde c'est Marwan avec vous alors donc aujourd'hui on va parler en fait de la formation et l'examen à passer qui est essentiel pour toute personne qui veut évoluer dans le domaine IT qui veut devenir LBdesk c'est la formation quand il y a A+, alors quand il y a A+, c'est le corps de toute certification essentielle à passer c'est à partir de quand il y a A+, c'est à partir de là qu'on va débuter notre carrière IT et LBdesk et croyez-moi c'est une formation qui est très très importante et qui vous ouvre les portes pour l'emploi vraiment qui ouvre les portes pour l'emploi en tant que LBdesk pas en tant qu'administrateur système ou bien en tant que développeur mais en tant que LBdesk ça vous ouvre l'emploi les portes de l'emploi et en fait quand il y a c'est un site renommé mondial qui a des partenariats avec plein de sociétés comme Dell par exemple moi j'ai déjà travaillé chez Dell auparavant Dell Computer et je peux vous dire qu'il demande pour toutes les personnes qui désirent postuler essentiellement qu'elles soient certifiées qu'on tient notamment qu'on tient à plus parce que qu'on tient à plus c'est le basique des basiques et ça ça vous permet en fait de connaître vraiment l'architecture des PC le troubleshooting c'est à dire comment vous voyez on dit que c'est la base c'est à dire les gens qui veulent vraiment être en informatique et qui a de l'emploi rapide c'est ça ils vont aller donc ceux qui viennent avec ça aux états les mains ils vont leur dire venir travailler et tu peux faire le texte tu peux faire le test à Konakry en Afrique tu peux mentiser ou bien quand on veut repasser le test arriver partout tu vas tu rentres dans la salle tu fais le test parce que tu as déjà les connaissances donc on peut apprendre ça pendant que nous nous sommes tranquillement à Konakry sur nos cellulaires c'est pourquoi je dis de conseiller nos enfants à se préparer ne pas leur se faire penser seulement que la visa une fois que tu as visa il faut qu'on annule ces idées-là en tête des jeunes on n'a pas dit ne pas les préparer à l'étudier à l'étranger mais préparons-les à réussir dans leur pays pendant qu'on fait les démarches on peut faire les deux parallèlement mais dédié à un enfant de s'asseoir à la maison d'autres même ont quitté l'école pour attendre leur visa vous voyez ça c'est beaucoup d'éducation à donner donc pour ceux qui ont des enfants conseillez-les à être avec Sheffield être engagé et pourquoi je vous parle de tout ça parce que le gouvernement fédéral du Canada a eu confiance en nous nous a donné des équipements les équipements que vous voyez ici c'est le gouvernement fédéral qui nous a donné pour faire quoi pour aider les noirs du Canada à réussir dans leur vie vous voyez donc le programme est là mais c'est ceux qui viendront qui ont le courage qui vont bénéficier et c'est nous qui avons dit au gouvernement est-ce qu'on peut étendre la même formation en Afrique ils ont dit oui qu'on peut donner ce cours en Afrique qu'on peut être en Afrique former les gens ici mais pendant ce temps quand on forme les Canadiens pendant qu'on est à Conakry mais on ne va pas empêcher à un jeune qu'on a vu de suivre quand même vous voyez donc ça veut dire qu'on a une opportunité donc c'est le Canadien gouvernement fédéral qui nous a dit allez-y former les noirs on a confiance en vous alors donc je vous dis cela parce que on a accès à beaucoup de ressources de formation et quand on en demande on aura accès encore mais ils nous ont dit attention on ne vous donne pas de l'argent mais on vous donne quand même les équipements que vous avez besoin donc si vos jeunes veulent se former oui ils doivent aussi se battre mais encadrez-les voilà donc moi je voulais juste vous informer davantage que nous avons beaucoup d'opportunités nous sommes au bureau du Shepard au Canada mais on a aussi beaucoup on a eu la chance d'avoir la confiance du gouvernement fédéral et on voulait que tous les noirs au Canada ou dans le monde soient préparés pour venir faire le succès à l'étranger et ce qui fait fatiguer si les immigrants booster l'économie canadienne même si le monde est le monde quoi quoi ils vont faire venir des immigrants 24 heures mais s'ils viennent pour fatiguer l'économie canadienne oui bien sûr on ne voudra pas de voilà donc ça veut dire préparons-nous au lieu de nous concentrer au voyage préparons-nous à réussir chez nous et chez nous et à l'étranger voilà donc c'est ça que je voulais vous dire les séductions n'ont aucun problème on peut vous donner ça à longueur de journée mais c'est pas ça qui compte sinon on vient avec beaucoup de diplômes ici on est obligé de les réévaluer pour les comparer aux études d'ici avant de commencer donc on peut vous donner autant de séductions mais ces gens aussi vont vous donner des séductions mais il faut les convaincre que vous maîtrisez la situation voilà merci oui merci beaucoup merci 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 monsieur Roger je suis davantage oui je suis davantage éclairé merci parce que moi-même je dois aussi m'inscrire dans certains domaines de la formation ainsi que ma fille j'ai beaucoup écouté j'ai beaucoup compris et j'ai vu que c'est vraiment nécessaire et nous-même là on doit aussi informer autour de nous informer les jeunes puisque déjà nous sommes leaders d'opinion étant pasteurs on doit informer autour de nous parce que sérieusement nos enfants ont envie de sortir et ils ont raison mais ils ont besoin d'être guidés ils ont besoin de connaître davantage où ils vont ce qu'ils vont aller faire quelles sont les conditions qui sont là-bas c'est très très nécessaire à Zéry-Couré ici nous voyons nous sommes témoins de la manière dont nos jeunes passent par le Sahel le désert pour dire qu'ils vont en Europe et si déjà avec GFED nos enfants vont avoir l'accès à des formations rester sur place aussi avoir le diplôme et partir ou rester trouver du travail parce qu'au fait tout ceci là c'est pour chercher le bien-être si quelqu'un est formé à travers GFED et il peut trouver un bon boulot ici c'est encore bon s'il est formé à travers GFED et il peut se déplacer c'est encore très bon moi-même là j'ai envie de me faire former de plus merci beaucoup Noura je voudrais savoir les conditions d'abord dans des gens à GFED et les cours comment réellement ça se passe merci Ok merci monsieur Roger en fait les conditions d'adhésion d'abord on demande à tous les membres d'être membre de GFED et pour être membre de GFED pour bénéficier beaucoup on encourage d'être membre actif promoteur ça veut dire que la personne s'inscrit à 54 000 si on est en Afrique bien sûr et chaque fin de mois 50 000 pour la participation à l'ONG et les cours vont venir maintenant les cours selon les professeurs ou les dépenses qu'on fait pour couvrir les dépenses bien sûr on doit les payer les enseignants ou on doit développer les cours il y a des frais mais ces frais là seront couverts c'est pourquoi on fait 50% c'est une ONG donc 50% de réduction si le cours coûtait l'anglais 300 000 la personne va payer 150 000 pour suivre le cours donc quand tu es membre actif si tu sais 300 000 tu payes membre tu peux être un membre actif tu payes 20 000 en Guinée donc tu as 20% de réduction donc au lieu de 100 au lieu de 50 tu vas payer peut-être 80 000 donc si tu payes 10 000 par mois aussi tu vas payer 80 au lieu de payer 300 tu vas payer 380 millions si tu es 10% par exemple de réduction mais au lieu de la c'est 260 comme ça un exemple donc il y a quand même des taux de réduction très élevés c'est la moitié que tu payes comme prix quand tu es membre actif promoteur parce qu'on voulait plus de personnes qui fassent la promotion de l'ONG pour aider encore plus de monde parce que notre but c'est d'aider assez de monde sur la planète à réduire le taux d'illettri les illettri sont très nombreux on veut les réduire dans les pays on veut aussi réduire la pauvreté bien sûr parce qu'avec les connaissances on va réduire déjà la pauvreté on va accroître la santé si on est formé il y a beaucoup de facteurs et aussi on va aussi aider les générations à venir il faut préparer nos enfants déjà donc les contributions 50 000 par mois pour être membre maintenant les cours les prix varient avec les cours selon les compétences recherchées selon les efforts fournis on fait mais dans tous les cas comme je vous ai dit 50% de réduction ou 20% ou 10% de réduction mais ceux qui sont les membres externes les contacts externes ils assistent à nos réunions toujours mais ils payent le plein tarif parce qu'ils ne font pas partie du groupe donc ils payent le plein tarif mais quand même on va les laisser suivre nos formations nos cours comme ça nos réunions ils sont admissibles à nos réunions on va pas les renvoyer ils peuvent avoir les informations qu'ils font mais ils seront sensibilisés on jour a dit ah je vais me rejoindre rejoindre ce groupe c'est pas tout l'argent que vous payez aussi ça permet de faire les réunions qu'on fait là ça permet de soutenir nos locaux ça permet de garder le loïc parce que nous ne voulons pas tendre la main aux jeterité aux vivres sinon les gens qui disent non cheffers ne va plus avancer donc c'est pourquoi on a créé ces conditions de contribution volontaire donc ça va nous permettre de nous maintenir parce que le loïciel que vous avez là ça coûte très cher le loïciel qu'on appelle Isios ok Isios c'est un loïciel qui coûte cher alors si toutefois qu'on a ce loïciel et que aussi on a plus ce loïciel on ne pourra plus communiquer entre nous membres vous voyez donc qu'est-ce qui va arriver et la cheffeine va avoir décider des problèmes vous voyez oui excusez-moi j'ai des questions là oui vous savez qu'en Guinée nous sommes agriculteurs oui qu'est-ce que j'ai fait de propose pour les agriculteurs est-ce qu'il y a des formations ça c'est un et deux les sommes que vous parlez là nous sommes en Guinée c'est en Guinée en France-Guinée oui et troisième je veux m'inscrire je m'adresse à qui merci ok quand vous voulez vous inscrire on a une responsable à l'initiative l'assistante qui est Philomène Collier et si vous êtes à l'écrité monsieur Collier est mieux placé aussi pour vous guider et ok et puis habituellement vous vous référez à la personne qui vous a recruté informé aussi et aussi les coordonnées il y a des groupes WhatsApp où on donne des informations vous n'êtes pas dans le groupe WhatsApp encore non on va vous mettre dedans on a plusieurs canaux de communication le groupe WhatsApp le groupe EJOS où on va vous inscrire là tout le monde est EJOS c'est le logiciel que vous voyez à l'écran vous voyez comment vous êtes les membres sont là ils ont toutes leurs informations même nos enfants seront là et puis liés à nous parce que quand on veut une famille on tape le code du père de famille tous ces enfants vont apparaître à l'écran donc ça veut dire qu'on peut encadrer la famille en même temps on peut rapprocher les membres de la famille donc ça veut dire qu'on nous dit que les gens quand l'enfant n'évolue pas comme on veut on informe vite le papa parce que tout le monde est dans la base de données je donne l'exemple de monsieur et je donne toujours l'exemple de moi-même moi je suis là si par exemple quelqu'un voit qu'il veut savoir mes enfants je viens ici il vient dans le commentaire je tape code 6 et je tape famille ça veut dire que nous voulons la famille du code 6 et puis on fait la recherche vous voyez donc tous les membres de ma famille sont là dans le programme et chacun est un membre qui passe aux activités donc ici on a ici moi-même je suis là vous voyez mes coordonnées ma photo est là c'est ici que vous serez monsieur Zangare donc on ne va pas vous inscrire on a toutes les coordonnées le photo est là on peut vous contacter on peut vous envoyer le message donc dès que vous vous inscrivez on vous met ici et on met état et c'est écrit statut on met active ça veut dire que vous avez payé vos contributions dès que vous ratez de payer vos contributions on met inactive donc ça veut dire qu'on va vous rappeler à mettez-vous à jour si vous ne faites pas ça le système ne va pas fonctionner donc ça veut dire que vous voyez madame Philemène mademoiselle Philemène Collier est là à votre disposition il y a aussi Félicité de l'amour qui est là aussi qui peut essayer qui peut aussi vous aider à vous expliquer c'est quoi l'ONG donc je vais vous taper l'email ici le téléphone ici mon téléphone Whatsapp je vais vous donner c'est ça 622 116 09 quand vous m'envoyez un message Whatsapp je vais transférer toutes questions que vous voulez poser je vais vous répondre ok je vais augmenter le numéro la taille pour que vous puissiez voir n'hésitez pas j'espère que vous voyez mon numéro oui oui je vois je voilà comme c'est le Canada vous peintez plus en devant ok pour que vous puissiez obtenir mon Whatsapp donc n'hésitez pas vous avez toutes les informations à votre portée et à partir de là il y a des groupes il y a des informations qu'on vous donnera pour les références et vous voyez donc il y a il y a aussi une liste d'informations à vous donner comme je dis si vous êtes en contact avec monsieur Alain Collier il va vous donner pas mal d'informations et en envoyant aussi des questions ici je vous transfère directement à notre assistante pour nous aider à vous répondre et en Guinée l'assistante aussi il va donner son numéro ici à l'écran voilà donc son numéro c'est plus 2 de 4 et puis 610 oui 46 46 46 c'est quoi encore Philomène elle-même elle est là ou bien elle est partie ok c'est pas grave on va sortir son numéro à l'écran regardez c'est très facile donc on a une base de données qui nous aide beaucoup quand on parle de Philomène elle va sortir à l'écran et puis on peut voir son numéro ici vous voyez c'est son numéro il a les deux numéros le WhatsApp et direct c'est pas si vous arrivez à lire le numéro à l'écran c'est trop petit ok je vais je vais les copier ok je vais les copier je vais les mettre sur le ici là où l'autre est ok donc le numéro est là vous voyez ça maintenant non oui 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 voilà ça c'est la Guinée donc c'est 224 224 donc voilà son numéro que vous voulez prendre tout ça c'est sur non elle c'est direct ça mais le WhatsApp est aussi là ok le WhatsApp est là voilà donc le WhatsApp est là ok donc comme ça vous pouvez envoyer WhatsApp direct ici au milieu là c'est pas WhatsApp mais les deux mon numéro et son numéro sont sur WhatsApp donc toutes les questions que vous allez poser on va les reprendre et on vous enverra les formulaires et sans oublier ce collier est disponible là-bas ce collier aussi il est très disponible et il aide beaucoup aussi à informer les membres ce Wowo collier il est là et je prends son numéro aussi je viens ici viens mettre là et voilà voilà donc M. Wowo est là donc tous ces numéros là vous pouvez les noter M. Wowo il est à Zéry-Kore oui il est à Zéry-Kore on se connait très bien voilà donc voilà c'est pour vous dire que vous avez tout à votre disposition et souvent les réseaux fatiguent parfois mais on va transmettre tout ce qu'on est en train de faire en ligne comme ça vous allez avoir accès ok oui alors oui en tout cas on a fait l'essentiel est-ce qu'il y a d'autres questions que vous avez j'avais parlé de l'agriculture voilà pour l'agriculture vous savez je fais des très variés alors pour l'agriculture il y a j'ai déjà demandé aux agriculteurs de taper oui canada oui c'est là avec ce site-là je crois qu'on a beaucoup de de projets qu'on peut développer ici ok donc ici le Canada je ne dis pas qu'ils font ça tous les jours mais on a des opportunités c'est eux-mêmes qui nous ont dit d'aller faire des recherches ici c'est-à-dire que le gouvernement quand on a demandé quand on a besoin de quelque chose ils ont dit mais on ne peut pas vous donner de l'argent mais allez-y là il y a des programmes intéressants en tant que chef de demander donc si chef de voir un projet agricole ici et demande l'aide le gouvernement peut trouver des moyens certainement d'assister parce qu'ils sont capables d'aider aussi des entreprises ok donc ou des organismes donc il y a il y a il y a toutes sortes de programmes ici donc aussi aussi encore en Guinée on peut travailler avec le ministère de l'agriculture bien sûr il y avait des programmes de tracteurs etc donc tout ça là ça peut nous aider oui allô excusez-moi oui ok donc l'agriculture si vous avez des projets agricoles et comme je vous dis chef de l'entente de se développer c'est vrai qu'il n'a pas accès à l'argent pour dire ok tenez mais par contre il veut accès à des informations à des sites et à des entrepreneurs qui peuvent monter des projets même en Guinée ou à l'étranger mais les projets ne sont pas pour un jour c'est un courage qu'il faut avoir le courage pour monter les projets et les déposés on peut avoir la chance de l'en avoir je crois que il y a monsieur Noël qui est là il est aussi habitué avec les organisations et on lui a dit on va monter plusieurs projets et monsieur Noël en avait parlé et monsieur Ollier en avait parlé aussi donc c'est pour vous dire que nous sommes à votre disposition pour tous les projets on peut monter ensemble et chercher des solutions d'accord merci vraiment je suis vraiment content moi personnellement je suis fondateur d'une école privée j'ai 3ème année d'existence ah ouais je veux défoncer mon niveau moi aussi et puisque je suis pasteur c'est ma condition j'ai envie de me renforcer à ce niveau parce que l'homme ne finit pas d'accord je vais me précipiter vers l'alent pour chercher retenir mon adhésion celle de ma fille je peux en plus commencer dès maintenant des formations et beaucoup de choses ensemble merci pour vraiment dur 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 Merci. Le micro est fermé, M. Dominique. Le micro de l'autre, mais c'était fermé. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. C'est parfait. Ah, ok. Nous entendons. D'accord, d'accord. Si tu es en train de fermer le micro, comme je ne le voyais pas bien, il y avait des bruits que j'entendais. Donc, chaque fois qu'il y a un bruit, il ferme le micro à personne. Donc, voilà l'idée générale. Oui, oui. Merci. Merci beaucoup, vraiment. Non, je vais, dès demain matin, me voir avec M. Allé pour les conditions à remplir. Parce que moi-même, j'ai eu un point privé, donc je suis le fondateur. Ah. C'est à ce moment-là que j'aime aller, ça a changé de me régler les documents. Mais en attendant les conditions, comme j'ai eu beaucoup de contacts ce soir, je vous ferai voir ces choses par rapport à l'école. Et je suis pasteur, comme c'est ma conviction, c'est la grâce du Seigneur. Je veux aussi me renforcer parce qu'aujourd'hui, on ne doit pas rester fermé dans notre coin. Il faut apprendre davantage. J'aime beaucoup l'agriculture aussi. Je m'investis beaucoup dans l'agriculture, surtout dans le cacao en Côte d'Ivoire. J'ai des plantations aussi. Et je suis en train d'en faire ici en Guinée. Je suis en train de développer cela sur un domaine de 6 hectares déjà. Donc, c'est pour moi-là que je parle de l'agriculture. Je suis vraiment content. Merci, honorable. Non, mais Dieu merci. Nous allons travailler à développer ces projets ensemble. C'est ça même l'objectif de Chefferd, aider nos membres à développer leurs projets. Donc, on ne vous développe pas, nous ne nous développons nous-mêmes. Donc, en tout cas, merci beaucoup aussi de la participation. Est-ce que vous avez d'autres questions aussi? Quelqu'un d'autre a des questions? Moi, je n'ai plus de questions ce soir. Je disais que je vais aller voir M. Alain Tait demain pour remplir les formalités. Excellent. Merci. Merci aussi et vous serez là. Bienvenue. Merci. Ok. Merci beaucoup. Et je vois qu'Odile est là. Odile, tu n'as rien dit ou bien rien à dire? Hein, Odile? Ton micro est fermé. Ton micro est fermé. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, Odile. Moi, je voulais juste parler à propos des différentes formations. Oui. En plus de l'informatique, je voulais aussi participer pour le leadership. Nous, on va te former parce que toi, tu dois être leader et tu dois enseigner ça à d'autres personnes aussi. Donc, on te forme pour que tu sois leader. Parce que tous les membres du chef faible là doivent être leaders de demain. Donc, ça veut dire que oui, tu peux participer à toutes les formations tant que tu as le temps. Maintenant, le numéro un, comme tu es à Gatineau là-bas, Gatineau, ça veut dire que là où tu as des difficultés à l'école, où tu n'es pas tellement à l'aise, on attaque ça en première position. Une fois que tu es à l'aise, là, on va attaquer les autres pas à pas. Donc, le programme de tes cours à l'université, comme on avait commencé à faire un peu la programmation, n'est-ce pas? Alors, est-ce que ça t'avait un peu aidé? Oui, ça m'avait aidé à comprendre au moins un peu. Voilà. Parce qu'il y avait. Voilà. Donc, ça veut dire que tu peux faire comme on est en train de faire. Tu m'appelles un jour, on fait une heure de temps, deux heures, on voit le programme, on voit ensemble le programme ou les programmes où tu as un peu de difficultés, où tu n'es pas habitué. Parce que c'est vrai que c'est notre milieu quand on vient. Et le système éducatif est complètement différent. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est mademoiselle Odile Collier, la fille de notre cher monsieur Wowo Alain Collier. Qui est venu étudier ici, au Canada, à Gatineau, précisément. Honorable. Oui. Je vous apprends que c'est mon élève. Je l'ai enseigné à l'école primaire de Flyer, ici à Zéry-Couré. Ah, je vois, félicitations. Tu as vu quand tu vois tes élèves avancer là? Félicitations. Non, tu vois, tu vois, l'élève est même maintenant en avance ici. Donc, il faut dire que tu dois être fier. C'est ça, Gatineau. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Merci. Je suis content ce soir. Merci. Ah, du courage, vraiment. Félicitations en plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci. C'est très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, je vous écoute. Donc, on fera ça au deal. OK. C'est un programme. Tu me fais, n'hésite pas à m'envoyer un texto. D'accord. Depuis l'autre fois, j'ai envoyé un message de toi. Envoie-moi un texto quand il y a des inquiétudes, OK? D'accord. On est là en famille. Toutes les formations que tu veux là, on va suivre ensemble. On va t'accompagner. D'accord. Merci. C'est ton temps. Merci, merci. Alors, donc, je voulais juste savoir aussi s'il y a d'autres questions, parce qu'il y a monsieur Lana qui avait levé la main. Est-ce que… Oui, allô? Oui. Voilà. J'ai dit, il y a les conditions météo qui ont commencé ici. Oui. Donc, je voudrais quitter la réunion. Maintenant, moi, je suis intéressé par la formation de finances. D'accord. D'accord. Il n'y a pas de problème. Donc, tu vas juste signaler ça. Tu envoies le message. Tous ceux qui sont intéressés à la formation, envoyez un texto au numéro que je vous ai affiché à l'écran. Ou à moi. On n'a pas à Philomène. À Philomène. Envoyez à Philomène. Ou bien dans le groupe. Même dans le groupe aussi. Il n'y a pas de problème. D'accord. La pluie a commencé à faire aussi. OK. Il n'y a aucun problème. De toute façon, on a presque fini. S'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? OK. S'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre fin à la réformation, à la réunion. Nous allons vous envoyer un programme pour la prochaine rencontre. Nous allons quand même faire au moins, si ce n'est pas les cours, nous allons faire au moins une rencontre par semaine. Et puis, une rencontre par mois. La rencontre par mois, ça va être une rencontre pour tout le monde. Donc, on fera trois semaines. Des rencontres entre les leaders, les membres actifs promoteurs, et les promoteurs de chez FED, en fait. Et les responsables, surtout. Maintenant, le moins, on fait une rencontre. Donc, il y a trois réunions dans le moins. C'est-à-dire quatre réunions, trois avec les leaders. Et la quatrième réunion, ça sera tout le moins. Tous ceux qui ont le temps. Comme ça, on va envoyer le message dans le groupe. On vous enverra la vidéo de cette réunion qu'on vient de faire. S'il n'y a pas d'autres questions, on voulait vous remercier pour la disponibilité du temps. Et on se verra à très bientôt. On vous enverra le message. Merci. Merci. Et s'il n'y a rien à dire, je vous souhaite bonne soirée alors. Merci. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada